Alors les enfants, on fait quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Non mais ça va pas bien là ! Allez, on arrête les encantillages ! Tu ne nous empêcheras pas de nous exprimer ! Non, vive la liberté d'expression ! Vive la langue universelle ! Le Seul et Seul vaincra ! Le Seul et Seul vaincra ! Chut ! Chut ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle essaye de communiquer ! Quoi ? C'est à cause du Seul Ressol ! Mais le quoi ? Le Seul Ressol ? C'est quoi ? C'est de la crème solaire ? C'est ça ? Non, non, non ! C'est un langage artificiel inventé par un musicien ! Mais je peux pas t'en dire plus ! Regarde donc la vidéo envoyée par Pasto ! Ok ! Ça tombe, il y a une télé, Amine et tout ce cas ! Mais ça fait bien des choses quand même ! Venez ! Venez avec nous, on va pas vous faire de mal ! Venez ! Venez ! Comment ça fonctionne ce truc-là ? Ok, c'est bon, c'est bon, ça tourne ! Salut les copains ! En partant de Saint-Etienne, Bibliothécaire Godot m'a conseillé qu'on fasse un détour par la médiathèque municipale de Rouen, afin qu'il puisse me montrer un ouvrage ! Et franchement, ça valait le détour ! Je vous présente le dictionnaire de langue universelle par la musique de Jean-François Sudre ! Sudre, Sudre, je... Sudre, on dit Sudre ! Ah, merci Bibliothécaire Godot ! Donc, Jean-François Sudre ! En gros, le gars a inventé une langue qu'on appelle aujourd'hui le Sol-Ré-Sol ! L'idée, c'est qu'il a fait tout un vocabulaire, uniquement avec les 7 notes du solfège ! Ainsi, plus de barrière de langue, tout le monde peut se parler et se comprendre ! Salut, salut ! Tu fais du simple accent ? C'est sur une pièce ! On fait quoi ? C'est rien, c'est rien, calme-toi ! On va d'abord finir la vidéo, d'accord ? On va faire ça, oui ! Chers bibliothécaires, que pouvez-vous nous dire de plus sur cet ouvrage ? C'est en 1817, alors qu'il était professeur de musique, que Monsieur Sudre eut l'idée d'inventer un concept de langage universel qui pouvait être parlé par de la toute frontière et par n'importe qui, aveugle et sourd compris. Aveugle et sourd ? Ma chère damoiselle, Monsieur Sudre était un inventeur philanthrope. Son langage universel, comme il aimait l'appeler, pouvait être décliné sous plusieurs formes, écrites, parlées, occultes ou bien muettes. Bien que la base de son langage fût musicale, il n'était pas nécessaire de bien savoir jouer d'un instrument pour bien le comprendre. Ok, et vous pouvez nous donner des exemples ? Très bien. Pour les sourds, il suffisait d'utiliser les doigts comme outil référentiel des noms de musique, n'est-il pas ? Tandis que pour les aveugles, également sourds mais également muets, une simple pression tactile servait comme moyen de communication. Très bien. Et sinon, concrètement, comment ça se présente, sa langue ? Ha ha ! Vous savez pas que je vous ai bien eus ! Tout est là, dans ce dictionnaire idéographique accompagnant ce manuscrit datant de 1866. Ok, très bien. Ben, j'envoie ça au copain alors ? Ça va, c'est pas la peine d'être musicos non plus, il y en a qui se donnent à coeur jaune juste dehors. Euh, à ce propos, ils ont pas un peu arrêté de jouer là ? Tu veux pas aller voir ? Pardon ? Ben, je parle pas à le sol et le sol. Allez, va voir s'ils sont calmés. C'est un ordre impérieux de ton impératrice de réunion. Allez. Ah, ok. Ah, la traîtresse ! Bon, ben, je vais terminer la vidéo, peut-être qu'ils se seront calmés d'ici là. C'est bon là ? Ça fonctionne ? Oh là là, mais pourquoi je retourne en cassette, moi ? Ok, je crois qu'on est bon, on peut y retourner. Alors dites-moi, cette langue a-t-elle eu du succès ? Est-ce que soudainement, au 19ème siècle, tout le monde s'est mis à parler le sol ré sol ? Eh bien oui, la langue de Sudre a eu énormément de succès et a reçu notamment bon nombre d'éloges et de reconnaissance tant de la part de la société scientifique que de la société littéraire et musicale. Saviez-vous par exemple que M. Sudre a reçu une récompense exceptionnelle de 10 000 francs à l'exposition universelle de Paris en 1855 ? Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas peu, en effet. Si vous permettez, j'ajouterais également qu'il a reçu la médaille d'honneur à Londres en 1862 peu avant sa mort. Mais alors, pourquoi est-ce que cette langue n'est pas passée à la postérité ? Malheureusement, ces langues artificielles, développées pendant le 19ème siècle, n'ont jamais vraiment su conquérir le cœur de l'humanité, au même titre que l'espéranto de Zamenhof. Quel dommage. Eh bien écoutez, merci Miliot et Cargodot. Bon les gars, pensez à consulter les liens que je vous envoie avec la vidéo. Ils vous apprendront tout ce qu'il vous faut pour parler le sol ré sol. Allez, amusez-vous bien ! Oh ouais, on va bien s'amuser. Bon, il est temps d'en finir avec leur connerie. Si je veux mettre un terme, il faut que j'apprenne leur langage. Bon, ça suffit de me connerie maintenant. Ah ouais ? Mais qu'est-ce tu vas faire ? Des instruments, c'est pour jouer, pas pour être parlé ! Bon. 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 Bon.